Il y a trois points que je pense qu'on devait retenir. C'est le début d'Ignacio Piatti, le nouveau joueur désigné avec l'Impact de Montréal. Il a fait une 52 minutes, un petit blessure au genou qu'il a eu en Argentine. Peut-être que c'est mi-chaud, mi-froid. L'Argentin n'a pas livré la marche statistique comme on dit, mais a montré de belles choses, une belle chemin avec Divayo. La deuxième chose à retenir, c'est l'intention de Clopaz, de faire jouer son milieu de terrain d'une façon rapide. Mais en même temps, il y a beaucoup de changements à la méta. Maintenant, Bernier qui sort pour Philippe et il fait rentrer Romero plus tard pour jouer côté gauche, pour amener la vitesse. Donc Clopaz cherchait encore son équipe, mais l'intention du jeu est vraiment là de jouer vite. Quelque chose que Vendry Lefebvre a confirmé à 100% de tirs dans le vestiaire. Ça veut jouer avec la possession de balles, mais rapidement. Et on voit que les attentions sont là. Et en plus de la rapidité, il y a la jeunesse. Tissot qui fait une belle passe impliquée dans le but de Divayo, le faire avec des belles relances, le fait qu'ils sont beaucoup mieux au côté des Ferrari. Donc c'est des bonnes choses pour l'impact et pour Clopaz, pour finir bien la saison. Enfin une histoire !